Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui petite maintenance surprise de Lilith Comme vous l'avez vu, une petite maintenance des familles Avec une compensation bien évidemment On va parler du patch, on va parler des dev feedback Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et ne rater aucune information Et surtout pour l'été, pour chiller sur la plage Informé de tout ce qui se passe dans le petit monde de ROK N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description Toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas venir Et tout savoir en revenant de vos vacances Les amis Donc une petite maintenance des familles Je vous disais, annonce de maintenance serveur C'est tombé à 4h45 pour une maintenance à 6h-8h Donc moins de 4h entre l'annonce du patch Et le patch, est-ce que, la grosse question, qu'est-ce qu'ils ont patché ? Il n'y a rien de particulier Alors on va voir s'ils ont patché le petit code Le petit code, la petite astuce des ressources que je vous ai données A qui va-t-on aller donner des ressources ? C'est ce que je suis en train de vérifier A qui donne-t-on ? Allez, Limbo Land Ou on donne à Roma Allez, on va donner des ressources Je regarde, voyez Je sais que vous avez apprécié cette petite loterie des ressources Allez, 2000 Panic, il n'est pas trop élevé C'est un joueur intermédiaire, ça va bien l'aider Allez, on va se mettre là Et on va aller lui donner des ressources pour tester Voir si c'est ce qu'ils ont patché Est-ce qu'ils ont rajouté la vérification ? On a le choix entre lui donner du bois, de la pierre ou de l'or Écoutez, la pierre, ce n'est pas ultra utile non plus Après, j'ai beaucoup de nourriture Donc est-ce que je lui donne quand même de la nourriture ? Allez, on va lui donner de la nourriture aussi On va voir si on a la vérification qui se déclenche Je ne l'ai pas testé avant la vidéo Je me suis dit, j'allais tester ça en live avec vous En plus, ça va vite On va voir Eh bien voilà, on a direct, vous voyez J'ai donné 15 millions J'ai déjà direct la vérification Donc, la réponse est oui Est-ce que Lilith Regardez, je vais continuer de donner Est-ce que Lilith a patché les ressources ? Parce que c'était ça, la vérification anti-bot qui ne fonctionnait plus Au bout de combien de temps, ils vont me la redonner ? 5, 6, on a 30 millions 7, 35 millions 8, on est à 40 45 50 En général, c'est autour de 50 55 Après, elle est arrivée super vite Je lui ai donné à peine 20 ou 25 Et elle est arrivée pour le moment Elle ne vient plus Il a peut-être pris en historique Le fait que j'avais fait des petites actions de dons Avant peut-être pour la dernière vidéo On va voir On va voir Allez, donne-moi la vérification On va te donner un peu de pierre aussi parce qu'on est sympa Voilà, on me donne un peu de pierre Mon ami Devil panique Et pour le coup, le précédent joueur est venu me remercier Celui à qui j'avais fait un don Ça ne se déclenche plus Ça a peut-être été patché à l'arrache Du patch made in Kevin Et voilà, ça se redéclenche Donc ça doit être autour des 200 millions Que ça se déclenche la première fois Et 50 millions pour les fois précédentes Voilà Là, on est plutôt carré Donc, on a notre réponse Lilith a bien patché ce petit bug des ressources Et c'est pour ça qu'ils ont fait un patch en urgence Il ne fallait pas se leurrer Ça n'allait pas durer Je vous avais dit de le faire immédiatement Le plus rapidement possible Vous voyez, je suis clean Je me re-TP sur un bord et non pas au milieu du territoire On a donc notre réponse Vous l'avez C'est bien ça qu'ils ont patché en urgence Ils ne voulaient plus que ça soit si facile pour nous En parlant de patch Donc, on regarde aussi les events qui ont pop Qu'est-ce qui a pop ? Eh bien, rien de particulier À part la chasse à l'histoire Il reste un jour 16h12min et 32s La chasse à l'histoire, c'est un event qui est intéressant Mais il faut quand même avoir un bon stock de marteaux Je vous l'ai dit, depuis plusieurs tours déjà Vous voyez, moi j'ai 72 marteaux Ça fait plusieurs events de chasse à l'histoire Où je vous dis, il faut garder vos marteaux Faites comme moi Vous pourrez tout investir une fois Pourquoi ? Parce que plus vous en avez Et plus vous avez de chances de passer Et d'aller loin dans les étages Donc, c'est vraiment ce qu'il faut viser Hop là, je suis sorti Chasse à l'histoire Et donc, au niveau des items Récompense d'étages, de trésors occultes C'est ça qu'il faut viser Là, cette fois, on a le choix entre tout C'est très bien On peut aller chercher n'importe quoi Vous le savez, on peut même avoir des petits coffres comme ça C'est intéressant Vous le savez, moi, ce que je vise C'est bien évidemment de pouvoir crafter Soit des bottes, soit des gants C'est ce que je vise actuellement Et non pas les armes Et pour ceux qui ne connaissent pas encore les règles Les étages qui sont des multiples de 5 Ce sont des étages de trésors occultes Où on peut choisir une récompense ultime Parmi les meilleurs sélectionnés Donc, le but, c'est d'aller le plus haut possible Avec 72 marteaux, je vais pouvoir passer Je pense aller avec de la chance 5 ou 6 étages, peut-être plus Mais je vais continuer de stocker Et je vous ferai une vidéo Où on fera un vrai gros tirage bien sale Sur la chasse à l'histoire Il faut qu'on passe au moins les 100 marteaux Et on verra si on peut aller les chercher Sachant que si vous ne les cumulez pas Vous aurez du mal à aller haut Je peux en cumuler 30 à chaque essai Donc, ça va plutôt vite Là, il faut que je récolte de la nature Je ne peux pas pour le moment Parce que mon serveur a décidé de faire le mort Pour le matchmaking Terrasser des barbares, pareil Détruire des forts, pareil Donc, en fait, je vais avoir demain Pour le faire vraiment activement Sinon, je raterai le coche Si j'ai le temps, donc, je ferai tout demain C'est tout pour les events On a quand même autre chose Même si on n'appelle les events J'ai 21 clés en or Et 61 clés de cristal Avant de parler des dev feedback On va se faire donc une petite ouverture Alors déjà, j'ouvre mon coffre en argent Qui ne va me donner rien Oui, j'ai 5200 clés A combien j'irai ? Je ne sais pas On va peut-être attendre d'arriver à 10 000 Allez, les 61 clés de cristal Pour 61 clés, franchement Il me faut au moins quelque chose en épique Soit un item de craft Un matériel épique Soit un morceau ou un plan entier Bon, j'ai déjà un morceau de plan Et c'est bien, j'ai eu 3 en normaux bleus Ok, un morceau de plan Là, tu as 7 du fanatique Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux Mais je suis dans les quotas Et maintenant, je vais ouvrir mes 21 clés en or Je vous rappelle la règle 21 clés en or Si j'ai autour des 20 sculptures C'est un bon tirage Moins, j'ai de sculptures de Farmer C'est Ondeoc, Cléopâtre, Ishida Mieux c'est Si j'en ai moins de 12 C'est un tirage éclaté au 3ème sous-sol Éclatax au 3ème sous-sol Et si j'ai plus de 20 C'est un tirage de ouf Et oui, on ouvre Eh bien, j'ai un tirage en carton Mais très peu de farm J'ai eu que Allez, j'ai eu 11 13 sculptures seulement Mais j'ai eu 11 Qui ne sont pas des Farmer Donc bon, je ne vais pas me plaindre On le sait, ça a été patché C'est tout naze maintenant les tirages On a rarement des bons tirages Mais encore une fois Ça aurait pu être pire J'aurais pu avoir 11 commandants de farm On le sait Hop, je fais mon petit coup de parchemin Et on est bien On passe à présent Au Dev Feedback Alors, pour une raison que j'ignore Les Dev Feedback Kevin, pendant cette période de vacances Ne se donne même plus la peine De les traduire Vous l'avez dans le panneau Le tableau d'affichage Vous pouvez aller voir les Dev Feedback Ils sont en anglais Il ne les a pas traduits Ils sont fatigués aujourd'hui On n'a toujours pas reçu le mail in-game Alors, entre le moment Où je vous fais ce record On est le matin Et le moment où vous regarderez la vidéo A 18h Peut-être, peut-être Le mail sera tombé in-game Avec justement Cette traduction en français Pour le moment Elle n'est pas encore sortie On l'a donc qu'en VO Et pas de mail in-game Il faut vraiment passer Par le tableau d'affichage Vous allez sur le Globalchair.lilithgame.com Là où on a les infos Des questions Alors, gouverneurs Les gouverneurs On a reçu sur Discord Plein de questions Sur lesquelles Les développeurs vont répondre Pour le mois de juillet 2022 On faisait une réflexion Avec Daenerys Un des maîtres Shambhala Du Discord On se faisait une réflexion Pour une fois Les questions Ne semblent pas Avoir été inventées par Lilith Et semblent être Des vraies questions de joueurs En tout cas C'est des questions Que moi J'ai déjà vu se poser Pour certaines La première Depuis Le dernier update Il est difficile De sélectionner Des ennemis Pour les attaquer Est-ce que Vous pouvez rajouter Un nouveau layer Un nouveau calque De transparence Pour la sélection De troupes Rendre le nouveau calque De transparence Optionnel Pour la sélection De troupes Parce qu'ils ont rajouté Vraiment Un calque de transparence Il dit Merci pour votre feedback Ils ont planifié D'ajouter Un bouton On off Pour l'effet De transparence Pour nous aider A attaquer Que ce soit plus simple De sélectionner Mais Ils disent pas Quand c'est Ça va arriver Dans un update A venir Et regardez Ces updates Donc ça arrivera Dans un update A venir Au pluriel Donc on sait pas lequel Donc il faut pas croire Que c'est la fête Que ça va être tout de suite Peut-être ça va être tout de suite Peut-être ce sera plus tard C'est prévu Mais on sait pas quand C'est prévu Comme la match De Charlemagne C'est prévu Mais on sait pas Quand elle aura lieu Elle aura probablement lieu Jamais Cette fameuse match Qui nous avait parlé Dans des devs feedback Deuxième question Celle là Elle est plus touchy Garder Ils veulent qu'on garde L'event de quiz Pour l'Egypte Ça leur coûterait rien De le mettre Il y a eu un event De quiz d'alliance Pour l'Egypte Si vous vous rappelez Et ils voudraient Qu'ils sortent Tous les 3-4 jours Ils disent Ou toutes les semaines C'est ce qui est demandé Ils ont reçu Un grand nombre De retours positifs Sur ce quiz Et ils sont contents Que les joueurs L'apprécient Ils vont discuter Avec la team Pour considérer De l'ajouter ou pas Pour l'ajouter ou pas Tout simplement Mais ce n'est pas encore Décidé actuellement En vrai Ça leur coûte rien De l'ajouter Ils pourraient l'ajouter Immédiatement Le quiz est prêt Il pourra apparaître Tout comme les autres events Pourquoi quand ils hésitent C'est comme ça Pourquoi ils doivent discuter En fait Ils doivent discuter De la pertinence De nous donner Gratuitement Des rewards Quand leur objectif Est de nous faire Acheter des bundles Elle est là La vraie question Comme quand ils ont rajouté Un event en plus A la place De la seconde file A 7000 gem La question c'est Pourquoi rallonge-t-il Le temps Et que la deuxième file A 7000 gem Apparaît plus que Tous les 3 events Saisonniers Et non plus les 2 Et bien Pour augmenter Leur chiffre d'affaires Pour augmenter Les joueurs Qui vont acheter Des bundles Là quand ils rajoutent Des nouveaux events Comme ça Si c'est un event En plus Un quiz en plus Ça nous donne En plus des items Donc il y a moins De raison Que les tout petits Lotspenders Ou les free players Très occasionnels Qui achètent un patch Par mois ou moins Et bien il n'y a pas de raison Que ces joueurs achètent Si on leur donne Plus d'items C'est ça Le vrai truc Et c'est ça Qu'ils discutent entre eux Ils discutent entre le marketing Entre la com Entre tout ça Ce n'est pas une question de dev C'est vraiment une question D'argent pur et dur Parce que ça ne leur coûte rien De le rajouter Vu que tout est déjà fait Ils proposent aussi D'aider les title givers Les joueurs Qui donnent les titres En autorisant De directement Pouvoir donner Via le chat room Quand le mec demande Dans le chat room Un titre De pouvoir donner Via le chat room Directement Les titres Ils disent Que c'est une bonne suggestion Et ils comprennent Que ça pourrait Faire gagner Un grand nombre d'heures Au title givers Et aux joueurs Ils vont voir Comment implémenter Cette feature in game Et ils espèrent Que cette mise à jour Sera disponible Dans le futur bientôt Alors là On n'est pas dans Une problématique économique Qu'est-ce qu'ils fait Qu'ils hésitent Qu'ils ne le font pas tout de suite Ça demande du dev Tout simplement C'est un coup d'investissement Ils ne l'ont pas prévu Et donc ça demande Un dev supplémentaire Pour pouvoir le faire Directement dans le chat C'est surtout ça Qui les retient Après on peut prendre En considération Aussi que Pour eux Ils ont en termes De valorisation D'entreprise Plus un joueur Passe d'heures sur ROC Et ils le savent Combien d'heures On passe tous Plus les joueurs Ont de la valeur Pour eux Et sont captifs Et le but est d'avoir Le plus de joueurs captifs Donc là Ils pourraient prendre En considération ça Mais à mon avis C'est vraiment Qu'une question De pertinence De le mettre en place Et non plus Une problématique De captivité Du joueur Parce que les title givers En général Ce sont des gens Qui sont très Très connectés Dans le jeu Question suivante La question numéro 4 S'il vous plaît Augmentez le nombre De drop rate De cristal Quand on explore la map Alors sur le royaume perdu Quand on explore la map On peut trouver Dans les villages tribal Des cristaux Ils disent La question là C'est le drop rate Dans les villages tribal Est trop bas Augmentez-le S'il vous plaît Et bien Ils le répondent Ils ne vont pas augmenter Le drop rate Des villages tribal Puisqu'ils disent Qu'ils ont Qu'ils travaillent De manière générale Sur la cristal tech Et que là Ils ont déjà fait Des changements Dans le futur Qui vont arriver Et qui nous donneront Satisfaction Alors là Je brode évidemment Mais c'est en gros Ce qu'ils sous-entendent Évidemment Ils n'ont pas augmenté Le cristal drop rate Évidemment Leur intérêt Ce n'est pas Nous faciliter la vie Le cristal a été ajouté Au KVK Pour nous faire dépenser Il ne faut pas se leurrer Pour nous prendre Plus de tulle Donc ils ont zéro intérêt A nous en donner Davantage gratuitement Et vous remarquerez Quand ils ont donné Davantage via des events Comme K.O.K.Ruak Et bien ils ont tout Refondu par derrière Pour que ce soit Toujours aussi dur Et que si on va arriver Loin au bon moment Avant l'ouverture des portes Et bien il faut lâcher Et on leur permet On permet aux free players D'arriver loin Grâce à K.O.K.Ruak Si et seulement Si ils sont à la fin Du KVK Et que toutes les portes Sont déjà ouvertes Donc ça ne sert plus à rien De monter très haut Et ils n'ont plus Beaucoup de temps Question suivante Ils disent Make the commander La sidebar sur le côté Des commandants Vous le voyez Quand je vais sortir Un commandant Par exemple Je sors un commandant La barre sur le côté Celle qui est là Voilà typiquement Celle qu'on voit Sur le côté Mais j'ai même pas besoin De sortir La barre à droite là Ils disent Qu'elle n'est pas assez Assez grande Et ils le proposent Qu'on puisse La scroller Pour pouvoir voir Quand on a tous Les commandants A tous Leur vie Et le nombre d'unités Qui leur reste Tout simplement Ils disent Ok c'est une bonne suggestion Après le prochain update Ils ajouteront Cette modification A la version PC Mais sur iOS Et Android Une plateforme C'est plus difficile Puisque la zone De l'interface utilisateur Est plus restreinte Alors là Je pense que ça demande Juste plus de temps Mais ils ont très probablement Raison C'est plus compliqué pour eux Sachant que S'ils l'ajoutent sur PC C'est que c'est faisable Et qu'ils pourront le faire A terme Sur Android Sur iOS Et sur Android Et vous le remarquez Ils parlent de Android OS Ils parlent De iOS Mais ils parlent pas De Huawei Par exemple Où le jeu Fonctionne Avec un OS Propre à Huawei Donc étonnant A chaque fois Ils font qu'une double dissociation Avant dernière question S'il vous plaît Rendez les descriptions Des skills Des commandants Plus claires Et ne soyez pas Vagues Avec des phrases Comme Increase dommage Augmente les dommages Donnés par les archers De 10% Et expliquez Nous Concrètement Si ça veut Seulement dire Attaque Ou attaque Et contre attaque Parce que Là c'est vrai Que c'est pas précisé Et ça a paru Sur les derniers commandants Cette question S'est très souvent Posée Notamment Sur Ces derniers commandants Là ouais Ça serait bien Que ce soit clair Parce que c'est souvent le bordel Et surtout quand c'est le bordel Et ce que les joueurs regrettent C'est qu'après Ils nous sortent Un petit patch des familles Où ils disent Oui Vous avez mal compris Où les développeurs Se sont mal exprimés Et en fait Ils font un patch Un nerf Du commandant Il change son skill Sans dire Vraiment ce qui change Et on remarque ça Vraiment toujours trop tard Et chaque fois Les joueurs ont monté Les commandants Et ne prennent pas De compensation C'est un petit peu Des escrocs là dessus Ce qu'ils nous répondent C'est qu'ils merci Pour le feedback On comprend l'importance Que les descriptions Soient vraiment détaillées Mais Elles sont Transcrites Du langage originel En anglais Vers d'autres langages Alors c'est pas vrai C'est transcrit du chinois Vers d'autres Mais bon ils peuvent pas le dire Et il y a toujours Des petits ajustements Dans la description Qui peuvent être Incompris Lors de la translation De la traduction Ils vont Remonter ça A leur team de localisation Alors leur team localisation C'est pas une team interne Je le sais Puisque ça J'en suis J'ai la source Ils sont pas une team locale Ils font comme tous les jeux vidéo Ils travaillent avec des bureaux Spécialisés dans la traduction Pour augmenter La qualité De la traduction Ce qu'ils veulent dire Mais ils peuvent toujours In game On peut toujours Reporter sur le discord Les problématiques De traduction C'est normal Qu'ils travaillent Avec une boîte Pour ça Les mecs Ils vont pas parler 20 000 langues Ils vont pas avoir 20 000 collaborateurs Pour faire des traductions Et pourtant Le jeu est traduit Dans énormément de langues Donc c'est tout à fait normal Mais mettre ça sur le dos De la qualité De la traduction C'est un petit peu Abuse Totalement Par l'édite Ils déconnent C'est juste que Les mecs se rendent compte Qu'ils sont mal exprimés Ou que le commander Est cheaté Et donc après Ils en profitent pour nerver Dernière feature Et puis surtout Quand on regarde Les logs de combat On ne voit pas Ce qu'ils rajoutent Il y a plein de choses Qui n'apparaissent pas Malheureusement Dans les logs de combat Dernière question Pardon S'il vous plaît Ajoutez des nouvelles options Features au chat système Par exemple Ajoutez une fonction Pour effacer Les messages Du chat Pour de quoi mettre Des quotes aussi Sur des spécifiques Messages Pour rendre plus facile La communication Avec les autres joueurs Merci C'est une très bonne Suggestion Tu parles C'est une très bonne suggestion Et qui ne leur coûte rien Parce que le moteur du chat Est déjà prévu Pour faire ça On va ajouter Certaines de ces suggestions Sur leur planning de dev Et ils espèrent Qu'ils vont commencer lentement A introduire des nouvelles features Du chat Alors ceux qui sont là Depuis le début du jeu Savent à quel point C'était bugué Au lancement Et pendant toute la première année Le chat Voir la première année Et demi Et donc ça va arriver Dans les prochains updates C'est tout Pour les questions Avec les deux feedbacks Alors il y a plein de questions Qui restent en suspens Moi la question numéro 1 Que je poserais C'est Charlemagne Bah alors les mecs Il y a un an et demi Vous nous avez dit Charlemagne C'est un tocard Et vous alliez l'améliorer Et on en est où ? Ça serait déjà Une des premières questions Que je leur poserais Aux développeurs Après si j'étais avec La com ou le marketing Je leur poserais Bien d'autres questions Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Si c'est le cas les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Merci d'avoir regardé cette vidéo So Seb 2 a